Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ en 1985, je ne connaissais rien de la Bible. Je venais fraîchement de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et sauver personnel. Je ne savais pas prier. Je ne connaissais très peu de la Bible parce que j'ai grandi comme un catholique. J'ai grandi dans les écoles catholiques. J'étais d'une famille très catholique. Mon père était un ancien prêtre jésuite, un ancien frère jésuite comme on l'appelle. Et moi, mes parents, nous étions tous des catholiques. J'ai donc été éduqué dans le catholicisme. Et j'ai connu l'évangile, le peu que je connaissais, c'était ce que j'ai appris à l'église catholique. Et mon père m'a mené souvent dans la prière avec lui. Mais je ne connaissais pas Jésus-Christ. J'étais dans la religion. Je ne connaissais pas Jésus-Christ comme je le connais aujourd'hui par sa grâce. Je ne connaissais pas Jésus-Christ comme je le connais aujourd'hui par sa grâce. Et je connaissais les catéchismes de l'église catholique. Je connaissais les catéchismes de l'église catholique. J'avais fait mon baptême à l'église catholique. J'ai fait ma confirmation à l'église catholique. J'ai fait tous les sacrements. J'ai suivi les enseignements du baptême et des confirmations à l'église catholique. Mais ma vie n'avait pas changé. J'étais un homme très malheureux. J'étais un jeune garçon brillant à l'école. J'ai travaillé bien à l'école. Et Dieu m'avait fait grâce d'être dans des très très bonnes écoles de la ville de Kinshasa. Mais au-dedans de moi, il y avait un vide. Et j'étais un garçon vraiment malheureux parce que je ne voyais pas mon avenir. Je ne voyais pas devant moi qu'est-ce que la vie m'est réservée. Et j'ai grandi dans une famille qui, au départ, était une famille moyenne, mais qui commençait à devenir une famille très, très, très pauvre. Donc, de la classe moyenne où nous étions, nous commençions à glisser et à sombrer dans la pauvreté. Et puis, ça a atteint une pauvreté que j'ai commencé à avoir honte. Nous avons quitté des quartiers où nous habitons dans des conditions normales pour arriver, dans des conditions très médiocres et très misérables. J'avais des fois honte que mes camarades de classe viennent voir la maison où on habitait. Je faisais tout pour que les gens ne vienaient pas voir parce que là où on habitait, maintenant, c'était misérable. J'avais honte de ça. La pauvreté commençait à s'abattre et à s'abattre et à s'abattre dans ma famille. C'était très, très, très difficile, mes amis. Et j'ai dit ces choses pour la gloire de Jésus-Christ. Donc, maintenant, l'année 1985, c'était une année très importante dans ma vie. Parce que l'année 1985, je finissais mon secondaire, j'avais mon diplôme d'État. Et donc, c'était la porte-roi-année à l'université. Mais l'année 1985, également, était une année où Dieu m'a fait la plus grande grâce de connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Souvenir Personnel. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai commencé à suivre Jésus. Aller à l'église. Et ma première église où j'allais, c'était une église pentecôtiste qui n'était pas très loin de mon quartier. Et c'est là que j'ai commencé à écouter un peu l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai commencé à écouter un peu l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que j'ai suivi mon meilleur ami, qui s'appelait Godé à l'époque. Mais, ça a créé des problèmes dans ma famille. Mais, je n'ai pas abandonné la foi. Et finalement, Dieu m'a placé à l'église cité Bethel. Et c'est là que je me suis fait baptiser par immersion totale. Et puis, j'ai commencé à grandir dans la parole de Dieu. Alors, au tout début de cette foi, les frères sont venus me prendre pour aller à une retraite de prière. Et cette retraite de prière était ma toute première retraite dans ma vie. Je n'avais jamais fait une retraite de prière dans le cadre évangélique. Et cette retraite de prière était le premier retraite de ma vie. J'avais connu des retraites en tant que catholique. Comme j'étudiais au collège Pidouze. Les prêtres nous amenaient à Kimouenza, à Marenza, pour ceux qui connaissent Marenza. C'est là qu'on passait deux jours, trois jours à Marenza, à la retraite avec des prêtres. Donc, à part ces retraites qui étaient, à l'église catholique, purement des moments de méditation personnelle. Mais la révélation de Jésus-Christ n'y était pas. Donc, ma vraie première retraite, maintenant, c'était avec des frères. Maintenant que j'ai reçu Jésus-Christ, ils nous ont amenés dans une maison qui était préparée pour nous accueillir dans la prière. C'était ma toute première vraie retraite en tant que chrétien. Alors, le problème c'est que je ne savais pas comment prier en tant que chrétien. J'étais un bébé spirituel. Je ne connaissais pas la Bible, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je lisais les livres de Jean, souvent. L'évangile de Jean, c'était mon premier livre que je lisais régulièrement. Je ne connaissais pas les autres aspects des Écritures. Donc, je ne connaissais pas encore Jésus-Christ dans sa parole. Ni dans la prière. Alors, nous sommes allés à cette retraite-là. Et puis, la prière a commencé les premiers jours. Et moi, je ne savais pas comment prier. Donc, pour prier, j'écoutais les frères qui priaient à côté de moi. Et je faisais comme lui. Donc, j'ai répété la... Je faisais la prière comme je l'entendais prier. Donc, quand il donnait un sujet de prière, comme je ne savais pas, parce que, n'oubliez pas, donc j'ai expliqué que j'étais catholique, je n'avais pas beaucoup de mots, beaucoup de paroles. Donc, j'essayais de faire comme j'entendais les frères et les sœurs qui étaient entre nous, entre nous, en train de prier. Donc, c'est comme ça que j'ai prié vraiment toute la première soirée, toute la nuit. Je faisais que... J'étais attentif à ce que les autres faisaient. Et j'ai répété. Et puis, j'essayais de suivre la prière. Et le deuxième jour, le matin, j'essayais aussi de faire la même chose. Mais j'étais quand même un peu adapté. J'ai commencé à comprendre maintenant parce que la première session, la deuxième session, on a donné presque le même sujet. J'ai compris comment les gens priaient. Donc, la troisième session, j'avais déjà l'idée de comment prier sur d'un tel sujet. Alors, la troisième session matinale, le matin maintenant, on a commencé à prier. Maintenant, comme les deux premières sessions m'ont aidé un peu à m'adapter un peu, à comprendre comment on priait, j'ai commencé maintenant à la troisième session à prier avec mon cœur. Souvent, je dis à mes enfants spirituels, quand tu pries, prie avec ton cœur. Il y a des moments quand nous prions, nos pensées sont éparpillées. Les deux premières sessions de ma première retraite, j'ai prié par imitation. La troisième session était ma session à moi. C'est-à-dire que cette troisième session, je me rappelle, c'était un samedi matin. J'ai commencé à prier avec mon cœur, de tout mon cœur. J'ai prié au point que j'ai oublié les gens qui étaient autour de moi. je me rappelle, j'étais à genoux et j'avais les yeux fermés. Mes yeux fermés, à genoux, maintenant, j'ai commencé à crier à Jésus-Christ de tout mon cœur pour ma délivrance. Oh, bien aimé, vous qui me suivez, j'ai prié de tout mon cœur, j'ai oublié tout ce qui était autour de moi. Mon cœur était plongé. Maintenant, je m'adressais à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié tellement dans cette dimension-là. À un moment donné, je me suis perdu dans la prière. C'est-à-dire que j'ai perdu tout contact avec les modérateurs et tout ce qui était autour de moi dans la prière. Et à ce moment-là, j'étais emporté en extase. Et j'étais emporté dans une grande vision. C'était la première fois que je voyais ces choses-là. Et j'ai vu quatre personnes porter sur leurs épaules un agneau tout blanc. Un agneau, un petit agneau tout blanc. Mes amis, j'ai né, j'ai vu seulement cela une seule fois. Il était tout blanc, tout blanc. Ils étaient un petit agneau sur leurs shoulders et il était complètement blanc. C'était un petit agneau, un petit animal. Un petit agneau, un petit animal. Un petit agneau. Un petit agneau. Et quatre hommes habillés en blanc. Portaient cet agneau comme on porte le roi. Et ils portaient cet agneau sur leurs épaules. Et ils sont partis avec cet agneau quelque part. Et moi, j'ai voyé cet agneau. mes amis, pendant ce temps, la prière continuait mais moi, j'étais perdu. Je n'étais plus là. Je dis comme la porte-épaule, je ne sais plus si j'étais dans la chair ou hors de ma chair. Je ne sais plus. Ils ont amené l'agneau de l'autre côté et moi, j'admirais l'agneau. j'admirais cet agneau que je venais de voir. Quelque chose en moi était connecté à cet agneau que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je voyais. Ils sont partis avec cet agneau et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que l'agneau qu'ils ont amené là-bas, on venait de tuer cet agneau-là. On venait de tuer l'agneau. Je commençais à pleurer. Pourquoi ils ont tué l'agneau? Je pleurais de tout mon cœur et comme je vous ai dit, j'étais déconnecté de toute la salle qui priait. je ne savais même plus que j'étais dans une salle. Je ne savais même plus que j'étais avec des gens qui priaient. J'étais seulement plongé dans cette vision-là. J'ai vu qu'ils ont tué l'agneau. L'agneau qu'on venait de porter comme roi. Ils l'ont tué. Et je commençais à pleurer. Je pleurais amèrement. Je disais mais pourquoi? Pourquoi ils ont tué l'agneau? Pourquoi ils ont tué l'agneau? Il était innocent. Cet agneau ne parlait pas. Il était tout petit. Il était très très blanc. Sans tâche mes amis. N'oubliez pas que je vous donne ce témoignage. A l'époque, je ne connaissais pas la Bible du tout. Je ne connaissais rien des Écritures. Je ne savais même pas que Jésus est l'agneau de Dieu. Je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Je ne savais pas ça. Et à la fin, j'ai pleuré amèrement. Je m'ai tourmenté pour l'agneau. Je me disais ces gens sont méchants. Comment ils ont tué cet agneau? Il était innocent. Il n'avait rien. Il n'était mauvais. Il n'était pas violent. Il était un petit agneau très doux. et à ma grande surprise, j'étais là en train de pleurer. Je vois quelqu'un prendre le sang de cet agneau et commencer à asperger ce sang-là sur moi. Je ne connaissais pas tout ça que c'est dans l'Écriture. ma vie chrétienne a commencé là. Je veux que tous qui me suivent suivent ce témoignage. Ma vie chrétienne a commencé là. Quand cette personne dans cette vision-là a pris quelque chose, je ne sais pas comment décrir ça, il prenait le sang de l'agneau qu'on venait de tuer, il aspergeait le sang sur moi et il versait le sang de cet agneau sur moi. Et moi j'étais en train de pleurer pour l'agneau, je me lamentais mais pourquoi ils ont tué l'agneau? Et le monsieur, la personne qui était là, il aspergeait le sang. Je ne voyais pas son visage, je voyais seulement la main de quelqu'un qui aspergeait le sang, qui aspergeait le sang, aspergeait le sang sur moi. Et après qu'il ait aspergé le sang sur moi, je regarde vers ma droite, je me retrouve devant une grande montagne et devant cette montagne, il y avait trois croix. Je vois trois croix mais il n'y avait personne sur la croix. et quand je regarde à la croix qui était au milieu, une grande lumière sortait de cette croix et je ne pouvais pas regarder cette croix du milieu. Une puissante lumière sortait de la croix du milieu. Une grande lumière. Et quand je regarde à côté de moi vers la droite, je pense, c'est pour la première fois de ma vie. J'ai vu un homme que je ne connaissais pas, que je connais maintenant, habillé en robe blanche avec un bandeau rouge poupre et une ceinture d'or sur sa hanche. Il m'a regardé et il m'a souri seulement et il m'a dit un mot. Et c'était le début de ma foi. Je ne connaissais pas la parole et puis j'ai commencé à chanter un cantique nouveau que malheureusement aujourd'hui j'ai oublié à l'époque j'ai chanté ça, mais j'ai oublié les paroles de ces cantiques-là. j'ai commencé à chanter un cantique nouveau pour le Seigneur et puis je suis sorti de cette vision et j'étais toujours à genoux je commençais à me réveiller et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais encore dans la salle avec des gens qui priaient je ne peux pas vous dire combien de temps ça m'a pris parce que j'ai constaté que les modérateurs avaient déjà arrêté la prière et tout le monde était assis en train de m'attendre ils entendaient comment je chantais qu'est-ce qui s'est passé avec moi mais ils ne me touchaient pas et ils observaient ce qu'est passé avec moi c'était le départ de ma vie chrétienne et maintenant quand je me suis réveillé je vois que tout le monde me regardait j'avais un peu honte j'étais un peu confus parce que tout le monde avait les regards sur moi j'étais un peu intimidé parce que j'étais nouveau j'étais un bébé chrétien quelque chose maintenant se passe maintenant que je suis réveillé je sens je sens l'odeur du sang sur mon corps le sang qu'on a aspergé sur moi dans la vision je sens l'odeur de ce sang physiquement maintenant réveillé je sens ça sur moi et l'odeur est tellement fort je commence à dire ça à notre leader qui était sur place je lui dis que je lui ai expliqué tout ce que j'ai vu tout ce qui s'est passé comme je viens de vous raconter et puis je lui dis mais je sens le sang je dois prendre la douche je sens qu'il y a l'odeur du sang sur moi c'était c'était le départ de ma foi et à partir de ce moment là mes yeux spirituels étaient ouverts à partir de cette prière là jusqu'à aujourd'hui je commençais à voir les choses au-delà je commençais à voir ce que les autres ne voyaient pas c'est après cette retraite là que j'ai commencé à voir la visitation physique des anges dans ma chambre à coucher I would have the physical visitation of angels in my room